... ... du laboratoire CARA, qui lui a fait les analyses élémentaires, donc une partie sur site, en esséfice, enfin c'est une méthode d'analyse, et puis une caractérisation moléculaire en laboratoire après avoir fait des prévamies. Donc je vais vous présenter rapidement l'état général de conservation de ces oeuvres, et puis je vais ensuite m'intéresser aux résultats apportés par l'analyse qualitative des couleurs, et enfin essayer de faire des rapprochements entre les cartes, parce que du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent, et comme d'habitude en recherche, quand on a des réponses, après on a d'autres questions. Donc l'état de conservation des oeuvres. Donc on va observer les cartes en suivant deux axes, en s'intéressant d'abord au support, donc c'est un support de parchemin, qui constitue une peau de chèvre ou de mouton. Donc le parchemin, la peau est lavée dans un bas alcalin, et ensuite séchée en tension, et en dernier ressort, la surface est préparée par fonçage et induction d'une solution à base de craie ou de gypse, et c'est cette peau qui n'est pas tannée, qui est juste séchée en tension, c'est ce séchage qui va lui donner des caractéristiques particulières, donc de rigidité, de résistance au temps, et puis ce qui va intéresser l'artiste, c'est que ça donne une surface propre à l'écriture, blanc, opaque. Les peaux des cartes sont utilisées en tiers, et alors ici je vous ai juste mis, voilà, c'est tiré d'internet, c'est une manufacture de parchemin qui travaille encore avec le couteau en 2001, qui est l'emblème des parcheminiers, qui sert à racler la surface en fait, pour tirer les particules de chair. Voilà, donc au niveau des dégradations qu'on peut trouver, qui sont les dégradations classiques du parchemin, qui est un matériau qui est très réactif aux variations d'humidité et de température. Et ces variations vont provoquer des tensions dans la peau, qui va avoir tendance à se déformer selon sa forme naturelle, donc le long de l'échine de la bête, et là on distingue bien les flancs, qui vont avoir tendance à se reformer, enfin, à revenir en fait, à se reformer. Les parchemins sont aussi très sensibles aux micro-organismes, parce qu'ils forment un milieu nutritif assez favorable au développement des mousissures. Il y a juste une carte qui présente une infestation qui a été active et qui maintenant est totalement circonscrite, c'est la carte Babylone, donc là je vous ai mis un détail recto verso de cette ancienne infestation. Et les principales dégradations des parchemins proviennent des manipulations humaines, donc des déchirures, trous, lacunes, qui peuvent être pris, froissures, etc. qui sont liées aux différentes manipulations. Et par exemple, on peut voir cette grosse déchirure qui est sur la carte de Babylone, avec la restauration effectuée au verso. Et grâce aux photographies, d'ailleurs, dont Yann s'est en parlé tout à l'heure, on a pu voir que cette restauration avait été effectuée au moment des photographies, parce qu'elle n'était pas encore en place avant. Donc c'est des choses qui se sont faites au fur et à mesure de l'utilisation et de la présentation des cartes. Ensuite, on va s'attacher aux tracés. Donc les cartes sont dessinées côté chair, ce qui est traditionnel de la peinture sur parchemin, parce que ça offre une meilleure accroche aux tracés ou aux matières collantes. Et les tracés sont faits de façon assez traditionnelle, d'abord par le positionnement des structures à l'encre brune et à la plume. L'encre brune est probablement métallogalique, donc c'est fait d'une décoction de noix de galle, de sulfate de fer et d'alléant de gomme arabique. Et puis la mise en teinte est ensuite effectuée, donc on voit ici les couleurs qui sont appliquées dans un second temps, et qui sont schématiquement obtenues à partir d'un liant qui peut être du blanc d'oeuf ou de la gomme arabique également, et d'un colorant et ou un pigment. Donc là je vous en ai mis deux pour illustrer le propos, mais ça peut être bien d'autres choses encore. La différence rapidement, un pigment est insoluble dans le liant, tandis qu'un colorant est soluble. Et donc le liant, lui, va permettre la cohésion entre la peinture et la surface, et la cohésion entre tous les constituants de la peinture. Parce qu'il peut y avoir d'autres adjuvants qui vont permettre de faciliter l'application de la peinture. Ces tracés présentent certaines altérations qui sont dues soit au vieillissement naturel du liant, qui va devenir pulvérulant, ou qui va provoquer en fait une... en s'altérant, qui va provoquer une perte de cohésion entre la surface et la peinture, par pulvérulence, craquelure ou déplaquage, comme vous pouvez le voir là sur différents exemples. Il y a aussi une altération des composés eux-mêmes. Par exemple, il y a des peintures qui proviennent de pigments de sulfate de fer ou qui vont naturellement se corroder dans le temps. Il y a aussi une altération assez symptomatique qui est l'affalissement des couleurs, souvent liées à une exposition à la lumière et donc à une dégradation par exposition à la lumière. Là, on peut voir sur le même... sur la même cartouche qu'ici, il est pratiquement illisible en lumière transmise. Et quand on voit en lumière UV, c'était évidemment beaucoup plus dense auparavant. Et enfin, là encore, les manipulations sont un des principaux facteurs de dégradation avec d'importantes usures et abrasions, comme on peut voir ici au centre de cette carte et aussi sur tous les pourtours de quasiment toutes les cartes du fait des différentes manipulations. Mais globalement, on peut considérer que les cartes sont plutôt en bon état vu à quel point elles ont été manipulées, transportées et utilisées. Il y a quelques petits problèmes mécaniques mais qui sont assez ponctuels. et le principal enjeu, c'est de surveiller des couches picturales qui ont tendance à... qui sont encore évolutives. Et là encore, grâce aux photographies 19e, on a pu voir que certaines zones continuent de se déplaquer, de connaître des pertes de matière. Donc, il faut surveiller ces zones. Et puis, les précautions de stockage, de manipulation, d'exposition et le contrôle du climat qui sont les points clés de la conservation mais qui sont, au diocèse, très bien maîtrisées. Je vais maintenant m'intéresser à l'analyse qualitative qui a été effectuée par M. Bouchard du laboratoire CARA. On peut voir que les pignons et les colorants identifiés sont pour la plupart assez caractéristiques de l'époque et de la peinture sur parchemin en règle générale. Certaines couleurs sont utilisées sur quasiment toutes les cartes. On trouve des rouges à peu près sur toutes les cartes qui est surtout un mélange de vermillon et de rouge de plomb. Le vermillon est un sulfure de mercure en rouge de plomb. Le magenta qui est un mélange de colorants organiques. Donc, ça peut être une laque de Garance, un bois brésil. Enfin, c'est très difficile ça, après, à identifier d'un produit scientifique. Ça suppose d'autres analyses qu'on ne l'a pas amené. Et puis, pour obtenir ce magenta, il y a le colorant organique, un vermillon et ou un rouge de plomb qui est parfois ajouté en fonction des zones typiques. Des verres et des bleus qui proviennent de celles de cuivre. Donc, ça peut être de la malachite, de l'azurite, du verre de gris en fonction des matériaux, enfin, des composés vignes en oeuvre. Et des jaunes qui sont soit des ocres donc des terres naturelles comme celle qu'il y a ici. Soit un colorant organique qui va être une des portions de végétaux un petit peu gauve. Après, on a identifié des couleurs qui sont utilisées sur les cartes de façon beaucoup plus anecdotique. Par exemple, sur le désirant numéro 2 qui est la copie qui n'est pas présente ici mais qui est donc enfin, c'est la douce. On a un seul à plat brun qui est utilisé sur cette carte qui provient a priori d'une terre naturelle. Et puis, on a un seul, enfin, on a testé cinq bleus. Donc, les quatre ronds, c'est des bleus qui proviennent de celles de cuivre. Et sur la robe du personnage de gauche, c'est un mélange de bleu de smelte et de bismuth. Donc, on peut supposer qu'il y a eu des repeints ou une manipulation de la carte à un moment pour avoir des couleurs aussi différentes. Parce qu'en atelier, a priori, on utilise la même couleur pour toute la carte. Enfin, ça paraît plus logique. Sur les lois numéro 2, également, alors celle-ci est présente à l'exposition. Il y a toute une série de repeints d'aplat blanc qui sont posés et qui posent quand même une question parce qu'à l'analyse, on a vu que c'était des aplats de blanc zinc. Je vous les ai grisés exprès pour qu'on puisse les voir un peu mieux. Or, le blanc zinc a été découvert à la fin du XVIIIe siècle et a été largement commercialisé à partir du milieu du XIXe siècle. Donc, se pose la question de la datation des repins qui doivent manifestement être très postérieurs à la réalisation des cartes et du pourquoi on a fait ces repins parce qu'on voit que ça masque a priori des rinceaux végétaux qui sont visibles en dessous par transparence et puis là aussi il y avait une couleur verte. Donc, est-ce qu'on a voulu faire ces repins pour alléger la carte parce que je vous montrais tout à l'heure le doublon et effectivement la copie est beaucoup plus allégée donc il y avait moins de détails ou bien est-ce qu'elle était très affadie très abrasée et on a voulu redonner un certain cachet enfin on ne sait pas et également c'est la seule carte où le bleu ici est un bleu d'indigo alors que les autres comme je vous l'ai dit ce sont des salles de cuivre et donc c'est assez intéressant aussi parce qu'elle est assez unique dans la mise en oeuvre de ces éléments. et donc et enfin il y a six cartes qui utilisent le même violet qui a des caractéristiques assez alors on n'a pas testé toutes les couleurs sur toutes les cartes bien entendu mais à l'œil nu on peut voir que le violet est assez similaire il a tendance à s'affaillir dans les zones les plus finement appliquées et se déplaquent aussi et c'est un ce serait une lac de garance et donc voilà sur les six cartes je vous ai montré des détails à chaque fois et on retrouve ce même violet qu'on ne retrouve absolument pas sur les autres les autres cartes donc à partir de là on peut essayer de faire des rapprochements alors que je soumets votre oeil à serrer parce que c'est vraiment des pistes de réflexion mais qui nous semblait intéressante et toutes ces cartes permettent de voir qu'on a affaire à des ateliers qui s'inscrivent dans la tradition des scriptorias et des traditions des cartographes du Conquet donc qui sont bien connus et là j'ai trouvé sur Gallica une carte de Jacques de Vaudeclay donc qui est une carte de Graffier Poix mais comme les cartographes du Conquet venaient de Normandie on peut on peut les comparer et il me semble que c'est c'est très subjectif mais il me semble que c'est des choses qui peuvent se retrouver et qu'on peut comparer aux cartes de de Kaper enfin du dieu Cé et en particulier celles qui sont signées par Alain Lestovec qui était lui cartographe au Conquet et donc moi je compte 4 cartes signées Lestovec voilà celle-ci auxquelles je serais tentée d'en rajouter une cinquième celle-ci qui était peut-être soit inachevée soit enfin qui a été inachevée peut-être que la mise en teinte a été faite postérieurement et alors pareil c'est une proposition mais j'ai essayé de faire des rapprochements entre les cartes signées par Lestovec et les 4 monarchies donc la carte que je vous ai montrée précédemment et il me semble que dans les visages le souffle voilà ici la façon de faire les drapés avec des petits tracés horizontaux qu'on retrouve ici également les doigts assez pointus la façon de faire le pouce en comme 4 lobes alors vraiment je ne suis pas historienne d'art de formation mais c'est des choses qui me paraissaient assez cohérentes et également sur les inscriptions alors c'est peut-être pas très visible donc ici les cartes signées à Lestovec et ici les 4 monarchies et il me semble alors à supposer que ce soit l'artiste lui-même qui inscrit les mentions manuscrites ou effectivement si ce n'est pas lui ça se fait moins mais sinon de toute façon ce n'est pas du tout les mêmes inscriptions que sur les autres cartes et il me semblait également qu'on avait le N qui se retrouvait là on avait des choses assez proches le P avec l'empattement ici enfin pareil c'est des idées mais il me semblait que c'était assez assez proche et également sur le peintre que j'ai appelé le peintre de Garance puisque donc on a cet ensemble de 6 peintures qui reprennent le violet dont je vous ai parlé et avec une 7ème on a un style formel également que moi je trouve assez proche après donc voilà les 7 cartes en question donc par exemple les yeux qui sont faits de 2 traits enfin 2 traits horizontaux et un point pour la pupille et puis des petits des petits tracés verticaux pour matérialiser les sourcils qui sont assez enfin c'est très différent de ce que je vous ai montré précédemment les nez aussi qui sont qui assez enfin d'un seul tenant et assez proéminent et les mains qui sont faites voilà de façon en un seul tracé de façon un peu plus malhabile que il me semble que les dessins des stobecs et à partir de là enfin on a donc 7 et 5 cartes et il nous en reste 2 qui sont à mon avis elles très singulières donc les cartes de la croix où là il me semble que le tracé est encore différent les yeux sont par exemple les pupilles sont très colorées entièrement enfin il y a une attention très importante portée au dessin des vêtements ou fraises etc et puis la fameuse loi numéro 2 qui a un tracé très affadis et qui est extrêmement fin et délicat c'est assez beau comme dessin donc après est-ce que c'est l'estobec est-ce que c'est un autre elle est fascinée donc on ne peut pas savoir et donc cette question des doublons voilà donc là c'est la copie entre guillemets de celle-ci donc c'est ce que je vous disais toutes les parties blanches sur lesquelles on a mis un aplat ont disparu et le dessin est beaucoup plus épuré alors après la question de la chronologie de ces qui a été fait avant pareil c'est quelque chose que les analyses ne permettent pas de déterminer donc en conclusion voilà donc la question de la chronologie de la réalisation des artistes des différentes mains restant enfin de ce point de vue là entière il faudrait croiser peut-être avec des archives la présence des repeints et les remaniements au fil du temps jusqu'à récemment avec cette présence de blanc zinc qui date du milieu du 19ème siècle donc pourquoi ce repeint est-ce que c'était la carte était encore utilisée est-ce que c'était au moment du procès en béatification de Michel Le Noblesse qu'on a voulu lui redonner un petit coup de frais je sais pas et donc ma question aussi c'était si d'autres productions de l'école du Conquet sont connues est-ce qu'on peut faire des rapprochements avec les artistes de cette école est-ce qu'il y a des choses qui sont voilà on pourrait faire des liens entre les différents artistes de cette école de cartographie et les cartes du diocèse merci applaudissements 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 applaudissements